Bonjour, je m'appelle Marcio, enseignant de la capoeira dans le département de Zévelines depuis une dizaine d'années, particulièrement dans la ville de Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques instruments des bases de la capoeira, les instruments principaux de la capoeira. Donc, premier instrument, le berimbau. Donc, le berimbau, il est composé d'un arc, comme vous voyez, d'un bout de bois, donc d'un bois qu'on appelle des biribes, également d'un fil en acier qu'on appelle de arami, la caisse de résonance qu'on appelle des calbasses, également une cloche qu'on appelle des cachichis, aussi un autre bout de bois qu'on appelle des baquettes et également un dobran, c'est un caillou, donc on appelle des dobran. Il y a également le pandeiro, ce que vous appelez aussi des tambourins en France, mais nous, au Brésil, on appelle des pandeiros. Donc, c'est un instrument fait artisanalement avec du bois, de métal et avec du cuir, donc du cuir particulièrement, du cuir de chèvre. Donc, voilà, le pandeiro. Il y a également ce qu'on appelle le recu-reco, donc c'est un instrument classique qu'on utilise aussi pour la percussion générale brésilienne, pour le carnaval, pour la samba. Donc, c'est un recu-reco, c'est un bambou qu'on fait plusieurs entailles en haut, avec un trou au milieu qu'on puisse tenir, avec un autre bout de bois qu'on utilise pour faire le son. Il y a aussi le agogo. Donc, comme vous voyez, ça ressemble à deux cloches. Donc, c'est un instrument très artisanal. Parfois, il y a aussi en métal. Donc là, il est fait avec des doigts de coco, coïté, on appelle des coïtés, avec un bout de bois. Donc, il y a deux cloches, une petite et une autre un peu plus grande, qui fait la différence entre les sons. Par exemple, le son aigu et grave. Donc, ce qu'on appelle de agogo. Il y en a également ce qu'on appelle de atabac. Donc, comme vous voyez, ça ressemble un petit peu à un djambé, un petit peu plus grand. Donc, le atabac, il est composé de son pied. Il y a également les renforcements en métal et aussi les pièces pour accorder l'instrument. Donc, on appelle ça des couilles, pour donner l'accordement à l'instrument. Il y a aussi les cordes. Et l'eau, c'est de la peau des vaches. Donc, on utilise la peau des vaches parce que c'est une peau assez résistante. Donc, c'est la peau principale qu'on utilise pour le tabac. Donc, maintenant, vous connaissez tous les instruments qu'on utilise dans la capoeira. Donc, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.